Sous la casquette Le Havre, bien sûr, comme toujours vissé sur la tête depuis plusieurs années, sans doute que tu la changes au fur et à mesure quand même, c'est bien entendu Sylvain Vidal. Alors on parle de Le Havre, on parle de la Cressonnière. Tout là, le 154 gratos, le propre frère de la Cressonnière vendu 520 000 euros. Sylvain, raconte-nous un petit peu son histoire. Tu es éleveur, co-éleveur. Pourquoi le propre frère de la Cressonnière est passé aux ventes plutôt que d'être envoyé déjà à l'entraînement directement ? Parce qu'il faut faire tourner l'écurie. Donc c'est quand même des produits qui peuvent attirer beaucoup de clients étrangers et français. Donc voilà la raison. Et la raison, elle est économique. Pas vraiment économique, mais il faut, avec l'effectif important aussi bien à l'élevage qu'à l'entraînement, que M. Augustin Normand a, il faut bien évidemment de temps en temps vendre. D'ailleurs, on a vendu Montormel il y a deux jours. Et puis d'autres aussi, de temps en temps, il faut vendre. Et donc celui-ci avait le profil parfait pour passer au ventes, pour réaliser une belle somme. 520 000 euros, c'est quand même une très, très belle somme. C'est pas raisonnable de s'attendre à un tel prix. En général, on est préférés rester un peu low profile. Tu t'attendais vraiment à passer les 500 ? Alors je pense, vu la sœur ce qu'elle a fait quand même dans la poule d'essai, l'Odiane a couru 7 fois, 7 fois invaincu. C'est une très belle pouliche. Et puis le Havre, le Havre, voilà, il a l'étalon améliorateur. Donc je pense que le Havre maintenant séduit tout le monde. On peut dire maintenant que c'est vraiment un étalon améliorateur et reconnu dans le monde entier. Petite parenthèse sur Montomel, justement, lui, fils de Air Chief Marchal, vainqueur du Grand Prix de Paris, vendu. Alors quelques détails, quelques explications ? Il est parti chez John Moore à l'entraînement à Hong Kong. Et c'est pareil, c'était une très belle somme qu'on ne pouvait pas refuser. Puis Abrandt a fait un travail fantastique. Il a gagné le Grand Prix de Paris. On a eu des fantastiques émotions grâce à elle et le cheval. Et puis c'est pareil, comme on a l'étalon à la maison, donc de rentrer l'office, bon, on a déjà le père. Bon, voilà, après, il faut beaucoup de juments pour soutenir ces étalons. On a Ecto qui va sûrement rentrer l'année prochaine. Peut-être Almanzor, on verra, mais bon, il a le profil aussi de rentrer comme étalon maintenant. Donc voilà, ce qui nous manque, c'est les juments. Donc voilà, donc à un moment ou à un autre, il faut bien vendre. Alors donc, oui, là, je rebondis quand même. Ecto et Almanzor, possible au Harad, la Covinière l'année prochaine ? Alors Ecto, c'est sûr. Non, pas à la Covinière, parce qu'on a fait un contrat avec l'équipe de Alchacab, donc il ira au Harad Boucteau. Et Almanzor, c'est encore pour parler, le cheval est encore en compétition. M. Carreau et M. Gustav Lamont prendront leur décision à la fin de l'année. S'il est vendu, il est vendu. Mais avec ce qu'il vient de faire aujourd'hui, il vient de gagner le prix Guillaume Donano, bien sûr, pour le préciser. Voilà, pour le préciser, et il a sa place au Harad. Merci Sylvain, bonne chance. Merci Sylvain, bonne chance.